Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons attaquer le cours de thermochimie, c'est-à-dire l'étude des réactions chimiques par les outils de la thermodynamique que vous connaissez déjà. Ceci va principalement nous mener dans deux directions. La première direction, c'est l'étude des effets thermiques des réactions chimiques, avec par exemple une application à toutes les réactions de combustion, qui sont un petit peu notre première source d'énergie actuelle et d'assez loin. La deuxième direction dans laquelle ça va nous mener, c'est l'étude des équilibres chimiques. On va voir qu'à l'aide des outils de la thermodynamique, on va pouvoir montrer plus rigoureusement les relations que vous avez admises l'an dernier, comme la formule de Nernst, ou la loi d'action des masses. Commençons donc la première partie de l'étude, qui est consacrée aux applications du premier principe aux transformations chimiques. Donc on va s'intéresser avant tout à une transformation chimique qui a lieu dans un système fermé. Donc si on a un système ouvert, ça commence à devenir nettement plus compliqué, on va quand même se limiter à ce cadre-là. Et on va noter de façon abstraite notre réaction chimique, somme des nuits XI, où les nuits correspondent aux coefficients stoichiométriques relatifs, et les XI correspondent aux constituants du système. Je rappelle que les nombres stoichiométriques relatifs, c'est plus le nombre stoichiométrique pour des produits, et c'est moins le nombre stoichiométrique pour des réactifs. Par exemple, si vous avez l'équation de formation de l'ammoniaque, 3H2 plus N2 égale 2NH3, le coefficient stoichiométrique pour le H2, c'est moins 3, puisque c'est un réactif. Le coefficient stoichiométrique relatif pour N2, c'est moins 1, puisque c'est un réactif aussi. Et le coefficient stoichiométrique relatif pour NH3, c'est plus 2. En fait, ça revient à écrire l'équation en faisant tout passer à droite. Donc 0 égale 2NH3 moins N2 moins 3H2. Donc cette écriture formelle nous permettra d'écrire de façon générale à peu près toutes les lois qui concernent les réactions chimiques. Alors une autre chose qu'on va préciser, c'est qu'on va se placer en général dans des situations monobars, souvent à pression atmosphérique, mais pas forcément. Au niveau industriel, on pourra faire varier la pression jusqu'à quelques centaines de bars, le cas échéant. Une conséquence de cette hypothèse monobar, c'est qu'on va pouvoir exploiter le bilan entalpique, ce qui va grandement nous simplifier la vie par la suite. Donc ça, ça veut dire qu'on va devoir étudier la fonction entalpie pour analyser ce qui se passe lors d'une réaction chimique. Donc pour cela, on va devoir introduire un petit appareillage mathématique. Donc on va commencer par étudier la situation avec ce qu'on appelle les variables de Gibbs, qui sont pression et température, des variables classiques pour étudier un système entalpique, entalpique, plus les quantités de matière de différentes espèces qui vont intervenir dans le système. Puisque, effectivement, là, par rapport à ce qu'on avait usuellement en thème dynamique, là, on va avoir des degrés de liberté supplémentaires qui vont être dus au fait que les quantités de matière de différentes espèces ne seront pas fixes. Et donc, elles vont s'ajouter aux variables du système. Donc les variables de Gibbs, ça peut décrire aussi bien un système ouvert qu'un système fermé. Puisque, effectivement, si on fait varier les NI, a priori, ça veut dire qu'on rajoute de la quantité de matière. Donc c'est une modélisation plus de système ouvert. Donc on va voir qu'on aura une modélisation un peu plus spécifique d'un système fermé plus tard. Mais ces variables de Gibbs vont quand même nous être utiles pour définir un certain nombre de variables utiles pour l'étude des réactions chimiques. En particulier, puisque là, on va se concentrer pas mal sur l'entalpie, puisqu'on a vu que le bilan d'entalpie qui était naturel lors d'une transformation monobare, on va définir ce qu'on appelle les entalpies molaires partielles. Donc ils sont définis par la dérivée de l'entalpie par rapport à NI, quantité de matière de l'espèce I, en maintenant constant, température, pression, et les quantités de matière de toutes les autres espèces. Donc, on va interpréter un petit peu plus tard cette entalpie molaire partielle. Donc déjà, on peut remarquer que c'est des variables intensives, qui ressemblent beaucoup à des entalpies molaires, puisque c'est une entalpie divisée par une quantité de matière, en tout cas au niveau dimensionnel. On peut déduire de la définition des entalpies molaires partielles une première propriété, qui est simplement due aux propriétés des dérivées partielles, qui est le lien entre la différentielle de l'entalpie et les différentielles de P, T et NI. Donc, à chaque fois, devant DP, DT et DNI, il va falloir mettre la dérivée partielle par rapport à la variable concernée en maintenant les autres variables constantes. Donc devant les DNI, c'est évidemment l'entalpie molaire partielle qui va apparaître. Donc le terme associé à DP, en fait, va être nul dans beaucoup de cas. Déjà, si c'est une transformation monobar, DP est nul. Ensuite, si on a un gaz parfait idéal, où à composition constante, H ne dépend que de T, donc du coup, on n'a pas de dépendance par rapport à P, et idem pour une phase condensée idéale. Le terme suivant, on retrouve la dérivée de H par rapport à T, à pression constante, et à quantité de matière constante. Donc ceci, c'est en fait la capacité calorifique, CP, à pression constante. Quand on l'a défini précédemment, on n'avait pas précisé qu'on travaillait à quantité de matière constante, puisque c'était sous-entendu. On avait défini pour quelque chose qui était un corps pur, ou au moins un système où on n'avait pas de réaction chimique possible. Donc si on a des réactions chimiques possibles, il faut préciser en plus que cette capacité calorifique s'exprime à quantité de matière constante des différents constituants. Donc, une propriété qui va être importante, et cette fois-ci non triviale, des entalpies molaires partielles, c'est qu'on peut écrire H égale somme des NI fois les entalpies molaires partielles. Donc, ce qui quelque part nous permet d'interpréter encore plus ces entalpies molaires partielles comme des entalpies molaires. Puisque, quelque part, si on pouvait exprimer des entalpies molaires, on aurait cette relation-là. Alors la différence entre une entalpie molaire partielle et une entalpie molaire, c'est qu'une entalpie molaire correspond à un corps pur. Si vous avez un mélange, quelque part, vos différents constituants vont interagir entre eux. Et donc, vous ne pouvez pas, a priori, définir une entalpie molaire comme ça. L'entalpie molaire partielle va être, en fait, ce qui se rapproche de plus dans un mélange d'une entalpie molaire. Et donc, cette entalpie de l'air, oui, c'est le même l'air qu'en maths, il a même fait un peu de chimie. Pour la démontrer, il va falloir considérer un système homogène S1. Et ce système homogène S1, on va considérer des parties de ce système. Donc, une proportion alpha, et on va faire varier ce alpha de 0 à 1, et on va voir comment va évoluer l'entalpie du système. Donc, on va l'écrire, tout simplement. Le dh, donc, on va avoir les termes qu'on a vus tout à l'heure. Donc, les dérivés de h par rapport à P et de h par rapport à T, plus la somme des h i d n i. Donc, les premiers termes, ils vont être nuls, puisqu'on travaille la pression et température constantes, vu qu'on ne fait pas varier la composition de notre système. Pour ce qui est du dernier terme, on va pouvoir remarquer que les entalpies molaires partielles ne vont pas dépendre de alpha, puisque c'est des quantités intensives, donc tout comme les températures et les pressions, elles vont être homogènes dans tout le système. Et donc, on va pouvoir écrire d n i alpha comme d alpha fois n i 1 ou n i 1 correspond à la quantité de i dans le système complet. Puisque, effectivement, la quantité de i dans le système alpha, c'est juste la proportion alpha fois la quantité de i dans le système complet. Donc, ça nous permet d'écrire le dh alpha. en fonction de d alpha et de la somme des h i bar fois n i 1. Donc, on intègre ça entre alpha égale 0 et alpha égale 1. Et donc, le h alpha va lui varier de 0, puisque quand alpha égale 0, on a un système qui est nul, donc son entalpie est nul, à h 1, l'entalpie du système complet, et le alpha, pendant ce temps-là, va varier de 0 à 1. Et donc, ça nous permet d'écrire l'identité de l'air pour le système complet alpha égale 1. Donc là, on a terminé notre démonstration. Alors, une remarque qu'on peut faire, c'est que si on a un corps pur, on a juste h est égal à n fois l'entalpie molaire partielle. Donc, du coup, l'entalpie molaire partielle, c'est simplement l'entalpie molaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on a un mélange, c'est un petit peu plus compliqué. Une deuxième façon d'étudier le système, c'est de considérer comme variable pression et température, ça, ça ne bouge pas, et l'avancement de la réaction ξ. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les variables de Donder, et c'est tout à fait pertinent lorsqu'on a juste une réaction dans le système, puisque, en fait, les quantités de matière des différentes espèces vont être liées via l'avancement de la réaction. Comme vous le savez, si vous avez déjà fait un bilan de matière. Évidemment, contrairement aux variables de Gibbs, les variables de Donder ne sont adaptées qu'à un système fermé. Donc, vu qu'on s'intéresse toujours à l'entalpie, on va pouvoir définir l'entalpie de réaction, qui est la dérivée de H par rapport à ξ. Tout comme tout à l'heure, on avait défini la dérivée de H par rapport au Ni, cette fois-ci, la variable qui explique comment est-ce que le système va évoluer au cours de la réaction, c'est juste ξ. Et donc, c'est naturel de déterminer ce ΔRH. Cette définition est particulièrement importante, puisque cette entalpie de réaction va vraiment être un outil central pour l'étude thermique des réactions. On peut la relier aux entalpies molaires partielles qu'on avait vues précédemment. Simplement, on pourra écrire que c'est somme des nuits, donc je rappelle que c'est des coïsciences stoichiométriques relatifs, fois les entalpies molaires partielles. La démonstration n'est pas très compliquée, puisque si on travaille à T et P constantes, on peut écrire DH comme ΔRH fois Dexi. C'est une conséquence absolument directe de la définition de ΔRH. Mais on peut aussi écrire ce DH avec les variables de Gibbs, comme somme des Hibar fois DNI. Or, les DNI et Dexi ne sont pas du tout indépendants. On peut écrire que DNI c'est NUI fois Dexi. Donc ça, la signification de cette équation-là, c'est lorsque vous êtes en train de faire avancer votre réaction, si vous faites avancer votre réaction d'une molle, vous allez créer NUI molle de chaque constituant. Donc si c'est des produits, vous créez vraiment NUI molle. Et si c'est des réactifs, vous êtes en train de détruire ces réactifs, et les NUI sont négatifs pour prendre en compte ceci. Donc, on remplace et du coup, ça permet de conclure à peu près immédiatement. On identifie les termes de Vendexi et on a notre relation ΔRH égale somme sur I de NUI fois Hibar. On verra on verra qu'en pratique cette relation n'est pas forcément la plus utilisée pour calculer le ΔRH. On verra qu'on a un autre moyen qui est utilisé de façon plus générale. un exemple quand même pour comprendre ce qui se passe. Si on a toujours notre réaction de synthèse de l'ammoniaque, on va pouvoir écrire le collet ΔRH c'est deux fois l'enthalpie molaire partielle de NH3 moins l'enthalpie molaire partielle de N2 moins trois fois l'enthalpie molaire partielle de H2. Histoire de rendre un petit peu plus concrets ces notations qui sont assez formelles jusqu'à présent. Alors, en fait, ce ΔRH, vous avez déjà manipulé des quantités qui ressemblent beaucoup. comme on va le voir si on étudie le cas particulier du changement d'état. Donc, prenons un corps pur avec le liquide en équilibre avec la vapeur. Ça pourrait être liquide en équilibre avec le solide, ça pourrait être n'importe quelle transition de phase. Donc, ceci peut être décrit tout à fait comme un équilibre chimique. Et, si on écrit le ΔRH associé, à ce moment-là, ça va être l'enthalpie molaire partielle du gaz qui s'identifie à l'enthalpie molaire vu qu'il est seul dans sa phase moins l'enthalpie molaire partielle du liquide qui s'identifie à l'enthalpie molaire vu qu'il est seul dans sa phase. Et donc, on a, en fait, la différence entre l'enthalpie molaire du gaz et l'enthalpie molaire du liquide. Donc, ça, c'est l'enthalpie molaire de changement d'état. Alors, jusqu'à présent, on a plus utilisé l'enthalpie massique de changement d'état. Mais, effectivement, lorsqu'on est en chimie, on va beaucoup plus se raisonner de façon molaire que de façon massique. et vous allez voir que ce ΔRH, il va beaucoup s'utiliser de la même façon que vous auriez utilisé une enthalpie de changement d'état. C'est-à-dire que lorsque vous allez calculer le ΔH dû à une transformation dans laquelle intervient une réaction chimique, vous allez utiliser le ΔRH pour déterminer le ΔH dû à cette transformation chimique. On verra quelques exemples plus loin. Donc, une petite remarque avant de continuer, c'est que là, on a défini tout ça pour l'enthalpie, mais en fait, on aurait pu définir tout ça pour absolument n'importe quelle variable extensive. Par exemple, on aurait pu définir ΔRS qui correspondrait à la dérivée partielle de S par rapport à ξ à P et T constant. Et ce ΔRS, on peut écrire que c'est la somme des nuits fois les entropies molaires partiels définis par la dérivée de S par rapport à Ni à Nj P et T constant. C'est la même propriété que pour H. Donc, ce n'est pas anecdotique ce que je suis en train de dire, puisque tout ça va servir lorsqu'on va étudier l'équilibre chimique. Pour le moment, on va surtout se concentrer sur l'enthalpie, mais les autres fonctions d'état vont entrer en jeu lorsqu'on va étudier l'équilibre chimique. Un autre exemple, on pourrait définir les 8 bar énergie interne partielle et on pourrait appliquer l'identité de l'air à ces énergies internes partielles. On va maintenant voir quelques petites propriétés qui sont spécifiques dans l'enthalpie de réaction. Tout d'abord, on va avoir une approximation qu'on va faire de façon usuelle, qui est que l'enthalpie molaire partielle et donc d'Alta-RH ne dépendent quasiment pas de la pression et de la composition du système. Cette approximation est essentiellement valable lorsqu'on a des mélanges parfaits de gaz parfaits et pour des solutions duées. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça représente en fait l'enthalpie molaire partielle ? Ça représente l'augmentation d'enthalpie de votre système lorsque vous rajoutez un petit peu de Ni. Un mélange parfait de gaz parfait microscopiquement ça correspond à des molécules qui vont complètement s'ignorer les unes des autres. C'est-à-dire que si vous rajoutez un petit peu de XI la molécule que vous rajoutez elle ne va essentiellement pas interagir avec ses voisines. Donc quelque part peu importe les molécules qu'il va y avoir à côté elle va toujours apporter autant d'énergie. Dans le cas des solutions diluées là votre molécule elle va interagir avec ses voisines mais tant que vous avez une solution qui est diluée ses voisines ça va être essentiellement des molécules d'eau et donc l'énergie d'interaction va toujours être la même quelles que soient les autres molécules qu'il y a dans le système tant qu'il n'y en a pas trop. Et comme votre solution c'est une phase condensée elle est assez peu sensible à la pression donc vous pouvez aussi négliger l'influence de la pression. donc dans ces deux cas qui seront on va dire les cas qu'on va rencontrer le plus souvent et de très loin on pourra considérer que l'enthalpie molaire partielle et l'enthalpie de réaction sont assimilables à leur valeur dans leur état standard. Petit rappel sur l'état standard donc si vous avez un gaz un liquide ou un solide l'état standard c'est pur à une pression de 1 bar si vous avez un soluté donc là c'est un petit peu plus compliqué c'est l'état infiniment dilué extrapolé à une concentration de 1 mole par litre donc qu'est-ce que ça signifie ça ? ça signifie que tant que votre soluté est suffisamment diluée on va pouvoir négliger l'interaction avec lui-même et donc en fait typiquement l'enthalpie molaire partielle ne va pas varier on va avoir des propriétés qui vont aussi être linéaires par exemple avec la concentration et donc par des propriétés qui seraient linéaires à la concentration on les extrapolerait jusqu'à une concentration de 1 mole par litre concentration où en général on commence justement à avoir des auto-interactions et l'approximation infiniment diluée commence à ne plus être très valide donc c'est pour ça que cet état standard est un peu imaginaire en fait bon après c'est vrai qu'on peut considérer qu'en première approximation l'état standard c'est une concentration de 1 mole par litre mais voilà la définition exacte est un tout plus compliqué que ça c'est l'état infiniment dilué extrapolé à 1 mole par litre par contre le fait que les grandeurs molaires partielles ou les grandeurs de réaction soient quasi constantes c'est vraiment quelque chose de spécifique à l'enthalpie ça serait par exemple absolument pas applicable à l'entropie alors on va faire maintenant quelques petits exemples pour voir comment est-ce qu'on se sert de cet outil alors un premier exemple qui nous permettra d'interpréter un peu plus ce delta RH0 c'est simplement la chaleur à fournir à un système pour maintenir la température constante donc là on va considérer une transformation où notre système subit une réaction à température constante en échangeant de la chaleur avec l'extérieur donc ça ne veut pas dire que la température est forcément constante pendant toute la réaction ça veut juste dire qu'au départ et à l'arrivée votre température est identique par exemple on pourrait imaginer que le milieu réactionnel a commencé par chauffer puis après il a échangé de la chaleur avec l'extérieur donc dans ce cas là qu'est-ce qui va se passer on va simplement écrire le bilan entalpique qui là s'écrit delta H est égal à Q il n'y a pas de travail autre que celui de la pression on va maintenant écrire delta H de façon à relier le point de départ et le point d'arrivée ici c'est simple la seule chose qui s'est passée c'est que les réactifs ont été transformés en produits et donc on peut écrire dH égale déxi delta RH0 puisqu'on assimile delta RH à delta RH0 et donc ça ça s'intègre tout seul on a delta H qui est égal à delta RH0 fois ξ l'avancement et donc la chaleur qui a été fournie est égale à delta RH0 fois ξ donc ça ça nous permet d'interpréter le type de réaction auquel on a affaire puisque si vous avez un delta RH0 qui est positif ça veut dire que pour maintenir une température constante il faut que la réaction récupère de la chaleur à l'extérieur donc en fait on peut dire qu'elle refroidit l'extérieur donc cette réaction on appelle ça une réaction endothermique c'est une réaction qui a tendance à refroidir son milieu inversement si le delta RH0 est inférieur à 0 le Q va être négatif ce qui signifie que notre réaction est en train de fournir de la chaleur à l'extérieur c'est une réaction qui est exothermique donc ça ça peut déjà nous donner une petite indication si vous avez un delta RH0 qui est négatif que vous faites autre calcul et que vous trouvez qu'à la fin de la réaction il y a une température qui est plus faille il faut vous poser quelques questions donc soit on est vraiment dans une situation très très particulière où on évacue encore plus d'énergie qu'on en produit soit vous avez fait une erreur de calcul donc un deuxième exemple maintenant qui est un exemple vraiment très très classique c'est ce qu'on appelle la température de flamme donc l'idée c'est que on va brûler un composé dans un gaz et ce qui nous intéresse c'est la température qui est atteinte juste après la combustion donc là du coup on va considérer une transformation qui est monobar puisque quelque part notre gaz autour il impose la pression et adiabatique alors l'hypothèse adiabatique peut paraître un petit peu plus bizarre puisque on a une flamme c'est super chaud donc on s'attend à ce qu'il y ait des transferts de chaleur mais l'idée c'est que la réaction se fait très rapidement et donc tellement rapidement qu'en fait on n'a pas le temps d'avoir des transferts de chaleur l'idée c'est vraiment de déterminer la température au niveau de la flamme donc à l'instant où la combustion se réalise bien sûr après on va avoir des échanges de chaleur mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est la température au niveau de la flamme un exemple très simple de ce type de problème ça serait du charbon qui serait brûlé dans du dioxygène pur donc la réaction ça serait le dioxygène plus du carbone à l'état solide donne CO2 et on va supposer cette réaction quantitative le charbon ça brûle très bien donc on va partir d'un état initial où on a du dioxygène et du carbone à la température initiale et notre état final ça sera du dioxyde de carbone à la température finale donc je vous recommande de faire ce genre de petit schéma lorsque vous faites un raisonnement de thermochimie ça va vraiment vous aider à fixer les idées et à bien décomposer votre transformation en différentes étapes puisque c'est ça qu'on va faire après pour résoudre ce problème on aura besoin de quelques données donc à savoir l'enthalpie de réaction à la température initiale et la capacité calorifique du dioxyde de carbone donc on va commencer par faire le bilan enthalpique en fonction des conditions de la réaction donc là ici on est monobar donc delta x égale à q et on est adiabatique donc q est égal à 0 donc là c'est simple il n'y a pas de variation d'enthalpie pendant cette réaction attention ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien vu qu'il y a une réaction donc ce delta h il va falloir le décomposer en variation d'enthalpie calculable donc nous ce qu'on sait calculer c'est d'une part les variations d'enthalpie dues à la réaction à la température ti et d'autre part les variations d'enthalpie dues à des variations de température lorsqu'on a du co2 pur donc ça ça nous dicte la façon qu'il va falloir décomposer cette variation d'enthalpie on va la décomposer comme une réaction à la température ti puis un chauffage de ti à tf puisque après la réaction on n'a plus que co2 et ça on sait le gérer donc le delta H1 il va valoir delta RH0 fois xi l'avancement de la réaction le delta H2 il va valoir la quantité de CO2 fois la capacité calorifique molaire de CO2 alors juste un petit parenthèse pour les capacités calorifiques regardez toujours l'unité pour savoir si c'est molaire ou c'est massique parce que les notations ne sont pas toujours très claires donc là en l'occurrence c'est molaire donc il faut multiplier par la quantité de CO2 et la quantité de CO2 après la réaction si on fait le bilan c'est simplement xi l'avancement de la réaction alors précisons qu'on a que du CO2 après la réaction aussi parce qu'on a supposé que la réaction était quantitative et on a supposé de manière un peu implicite qu'on avait des quantités stoichiométriques alors l'idée c'est que lorsque vous avez votre dioxygène qui arrive au contact de votre bout de charbon essentiellement le dioxygène il va brûler la quantité de charbon qu'il peut et il n'y a pas de transfert thermique ou très peu au reste du charbon donc c'est pour ça qu'on va considérer les quantités qui sont a priori stoichiométriques donc maintenant qu'on a fait ça on va pouvoir écrire que ΔH est égal à ΔH1 plus ΔH2 et donc ça nous permet de conclure puisqu'on écrit TF-TI est égal à moins ΔRH0 sur la capacité calorifique de CO2 donc là comme le ΔRH0 est négatif TF-TI va être positif c'est une réaction qui est exothermique donc on a bien chauffé notre gaz si on fait l'application numérique on obtient une température étonnamment élevée de 8300 K alors c'est étonnamment élevé parce qu'en fait on ne fait jamais des combustions quasiment dans ces conditions une combustion dans l'oxygène pur c'est en fait extrêmement violent et en pratique on va plus souvent faire des combustions dans l'air ce qui veut dire que vous aurez pas seulement du CO2 à l'arrivée mais vous aurez en plus tout le diazote qui accompagne l'oxygène qui va falloir faire floffer aussi donc du coup la température finale va être nettement plus faible une autre chose qu'on n'a pas pris en compte c'est que les capacités calorifiques elles dépendent de la température donc si on prend ça en compte on obtient également des températures finales qui sont nettement plus basses on verra tous ces cas particuliers en exercice donc il me reste une chose importante à détailler avant que vous puissiez vous lancer dans les exercices c'est le calcul pratique des entalpies de réaction puisque je vous ai dit qu'en pratique on utilisait rarement les entalpies molaires partielles c'était pas tellement ça qui était tabulé donc en fait on va plutôt exprimer notre entalpie de réaction en fonction d'autres entalpies de réaction qui vont elles être tabulées alors pourquoi est-ce qu'on peut faire ça parce que on peut sommer des réactions si on a deux réactions qui s'écrivent somme des nuits 1 xy et somme des nuits 2 xy égale 0 on peut tout à fait les sommer pour obtenir une réaction somme des deux sachant que les nuits sont égales à 0 si le xy n'intervient pas dans la réaction au niveau formel donc ça sera peut-être plus clair si je vous donne un exemple donc si on prend la réaction R1 qui est la réaction qui définit le K-A de CH3-COH donc de l'acide acétique c'est juste la réaction de déprotonation de l'acide acétique et la réaction R2 qui est l'autoprotélyse de l'eau avec ces deux réactions vous pouvez fabriquer la réaction de l'acide acétique avec H-O il suffit de prendre la réaction R1 moins la réaction R2 puisque là vous voulez que vos réactifs ça soit CH3-COH et H-O donc ça veut dire que votre réaction R2 vous devez lui donner un signe au moins donc du coup là ici les H+, vont s'annuler puisque vous avez à voir plus 1 H+, qui vient de R1 et moins 1 H+, qui vient de moins R2 et vous allez vous retrouver avec en réactif CH3-CO- et H2O et donc là vous avez fabriqué votre troisième réaction donc ça ça sera quelque chose qui va être très intéressant de savoir faire et de maîtriser parce que si vous avez des sommes de réaction vous allez avoir les sommes correspondantes des grandeurs de réaction là si vous avez R3 qui est égale à R1 plus R2 le ΔRH0 de R3 sera égal au ΔRH0 de R1 plus le ΔRH0 de R2 et ça c'est pas vrai que pour l'enthalpie ça sera vrai pour n'importe quelle grandeur de réaction donc la preuve de ça elle n'est pas bien compliquée il suffit d'écrire en fait les ΔRH0 le ΔRH0 de R3 c'est la somme des nuits 3 fois les enthalpies molaires partielles et on remplace nuits 3 par nuits 1 plus nuits 2 et on développe et on obtient le ΔRH0 de R1 et le ΔRH0 de R2 donc ce genre de propriété n'est absolument pas spécifique de l'enthalpie et n'importe quelle grandeur extensive peut être utilisée donc toutes les grandeurs de réaction en fait vont vérifier cette propriété donc c'est pour ça qu'il est important en fait de comprendre comment est-ce qu'on peut additionner ou soustraire des réactions puisque ça nous permettra de manipuler de façon très simple toutes les grandeurs de réaction associées donc maintenant si on a une réaction quelconque et qu'on veut avoir son enthalpie de réaction il suffit d'arriver à exprimer cette réaction quelconque comme une somme ou une différence de réaction dont on connait l'enthalpie de réaction donc si on veut arriver à connaître l'enthalpie de réaction de n'importe quelle réaction il suffit d'avoir suffisamment de réactions tabulées pour qu'on puisse exprimer toute réaction en fonction de ces réactions tabulées donc quand je dis tabulées ça veut dire que les valeurs pour les enthalpies de réactions correspondantes vont être indiquées dans un gros bouquin qu'on appelle des handbooks et qu'on trouve dans des laboratoires de chimie où maintenant on va avoir des listes informatiques un peu plus facile d'utilisation et du coup il suffira d'aller piocher les informations dont on a besoin là-dedans donc la question c'est qu'est-ce qu'on va prendre comme réaction de base donc les réactions de base qu'on va prendre c'est ce qu'on appelle des réactions de formation des différents composés donc on va avoir une réaction de formation qui va être associée à chacune des espèces chimiques qui vont exister et donc on définit la réaction de formation comme la réaction où on fabrique une molle de ce composé donc ça veut dire que le composé concerné va avoir un coefficient stoichiométrique relatif plus 1 dans la réaction à partir de ces éléments constitutifs donc ces différents atomes qui vont chacun être dans leur état standard de référence donc c'est-à-dire l'état le plus stable de cet atome à la température considérée sous un bar et donc l'enthalpie de réaction obtenue on l'appelle enthalpie de formation du composé concerné alors techniquement il faut juste préciser le cas des ions puisque les ions ne se forment pas que à partir d'atomes on a besoin de charges aussi qui du coup vont être apportées conventionnellement par les H+, donc il faudra équilibrer avec les H+, lorsque vous avez des ions donc on va faire maintenant quelques exemples pour que ça soit un peu plus clair parce que là j'imagine que c'est très très flou donc si on prend les hydrogènes là les hydrogènes quand on va les rencontrer tout seul donc l'espèce qui ne contient que des hydrogènes qu'on va rencontrer par défaut c'est pas l'hydrogène atomique c'est plutôt le dihydrogène en revanche pour l'hélium l'hélium c'est une espèce qui est très peu réactive donc quand on va la rencontrer on va en général la rencontrer toute seule toujours à l'état gazeux le carbone son état le plus stable c'est le carbone graphite donc solide l'oxygène l'oxygène ça sera un peu comme l'hydrogène quand on va le rencontrer tout seul ça sera sous forme de O2 le fer quand on va le rencontrer ça sera sous forme de fer solide cristal donc à partir de ça on va pouvoir écrire des différentes réactions de formation donc par exemple on peut écrire la réaction de formation de CO CO on va fabriquer à partir de carbone graphite et de dioxygène et on va prendre un coefficient stoichiométrique 1 pour CO ce qui veut dire qu'on a besoin de 1,5 O2 et de 1 carbone graphite donc pour voir si vous avez compris le principe je vais vous laisser traiter les autres exemples avant de vous retrouver dans une deuxième partie